Chers amis, bienvenue dans notre émission de Mosaïque. Vous connaissez que Mosaïque, c'est côté de Belgaçon, Abchita et puis à parler de toutes bagailles qui ont concerné Haïti et les Haïtiens. Alors, Belgaçon, comme tu as choisi Jodhia, c'est un jeune, ancien ami et collègue qui s'appelle Adi-Jean-Gardy. Adi-Jean-Gardy, bienvenue à Mosaïque de Haïti-TV. Moi, je suis honnête pour me parler de Jodhia, la émission Mosaïque, là, vous nous pouvez se poser et vous pouvez nous répondre à quelques questions que nous avons gagnées et que l'autre homme, il n'a pas d'aspoir, vous voulez que nous nous réponsons. Exactement. Alors, nous ne pas connaissons, mais nous-mêmes, pas compte combien d'années que nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons l'impression que c'était dans les années 80. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai? Non, pas du tout. C'est après que nous allions de tous les pays, que nous-mêmes, nous avons collaboré ensemble et nous avons dit que tout le monde a dit que nous avons fait bien. Ah bon? Eh oui? Ah bon. Ah oui. Peut-être que c'est le seul monde qui a dit ça, mais c'est gentil. Alors, écoute, vous avez toujours été poussé en journaliste de formation et vous avez l'autre diplôme, je suis sûr, ou même l'école de journalisme, où vous avez suivi ce qui est passé. Et d'abord, la première question que j'ai, comment un petit peu le climat, l'ambiance de pauvres presse et des haïtiens aujourd'hui, le fait de perdre un président après un assassinat, juste un jour avant ou deux jours avant, un jour avant l'enterrement officiel. Ah, est-ce que vous allez expliquer l'ambiance dans la rue? Comment les gens, est-ce que ils vont toujours y avoir un choc ou est-ce que ils ont も moi s'il sont un soulagement? Expliquez pour nous qui j'aime entend comment vous a dit ça. Sous-titrage ST' 501 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 Mais il y a un peu les faits qui étaient développés qui sont quand même bizarres. Qu'est-ce qu'on va prendre? On connaît que sous Barteli, tout le monde a pensé que normalement l'héritage du pouvoir a passé à la motte. Mais ça n'est pas arrivé parce qu'il y a eu une déchire. Il y a eu une guerre entre la motte et la famille Barteli. Parce que par contre, ce n'est pas avec Michia directement, mais surtout avec Mme Barteli. Ils ont même pensé que non seulement il y a eu des charges à la motte pour ne pas être candidat. Effectivement, le journal réussit à la décharge à tous les ministres, inclut la motte. Et je pense 48 heures plus tard, Jovenel mourit. Maintenant, est-ce que c'est un hasard? C'est peut-être qu'il y a rien de lié entre la décharge de la motte qui a candidat à Kouniala, je pense. Ou alors, du fait que ça, c'était le groupe Marteli qui a espoir pour retourner au pouvoir. Parce que le plan, c'est que Marteli retourne au pouvoir. Et le point que Mme a fait, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit Marteli, que ce soit tout candidat, tout le monde, qui n'est pas suspect, tout le monde, tout le monde suspecte. Et je pense que c'est très difficile pour le monde qui a sorti dans tout le groupe Sahab, qui était vraiment attaqué verbalement et Moïse, et inclut le petit groupe de bourgeois qui a fait cobre, que Moïse apprécie écrasé. Tout le monde sait qu'il y a là, il n'y a pas dormi bien. Il n'y a pas à l'aise, il n'y a pas dormi bien, parce qu'on connaît que l'assassinat vient créer une lumière qui n'a pas aimé une lumière sur le lieu. Je pense que si il y a une élection bientôt, malgré que Mme pensez que le pays a beaucoup parlé, mais si il y a une élection bientôt, c'est le monde qui n'a pas de chance, qui n'a pas de négativité ou d'association possible au crime ou à tous les problèmes ou l'opposition qui était contre le journal. Peut-être que je me trompe, parce que peut-être que moi, je n'ai pas oublié tout ça, et comme on a dépensé, et les socials médias apportent un nouveau message que le vrai, que le menti, c'est un petit peu trop tôt. Mais est-ce qu'on sentit qu'on est capable d'organiser des élections avec toutes les gangs qui l'ont toujours ? Il n'y a peut-être pas fait pour le coup, mais il y a là, il y a des âmes, et il y a toujours ensemble. Est-ce que vous pensez qu'on a créé une élection dans la atmosphère qui existe quand il y a là ? Moi, je pensez qu'une élection, ce qui n'est pas possible, parce que le président, il ne fait qu'à l'entendre. Bonne tradition, puis on fait une élection, certainement, qui n'est pas dépassée 90 jours. Nous sommes que le président Alexandre Pétion était mourir en mars 1818, et ça, pendant 90 jours, il a été organisé l'élection avec le Parlement. Le fort Parlement est monté en place, et à l'époque, c'était l'élection au second degré. Il était réef-elle rapidement, et le lendemain, il était gagné l'autre président, le Parlement était reconnaître, même si vous voyez des temps d'enterrement avant que de commencer à exercer le pouvoir. Lors de tuer des salines, toi, en 1806, des salines mouraient en octobre 1806, il n'y a pas de courrier qui fait l'élection, il a dit qu'il était au conseil électoral avec Bruno Blanchet, et il a organisé l'élection dans 90 jours. Il n'est pas dit que Pétion était monté, et certainement, au début de 1807. Et aujourd'hui, le président Fèque-Mouïse, le 7 juillet 2021, il a prévu une élection pour être faite, certainement en septembre, et comme communauté internationale, il a été impliqué en pile dans cette question, puisque le président Fèque-Mouïse était au droit avec le ministre Afrique-Nagel Claude Joseph, où il a été rentré dans l'élection, et il a eu l'équipement, l'aide et l'assistance technique à travers les Nations Unies. Les Nations Unies disent qu'ils ont besoin d'un environnement sécuritaire. À cause de la sécurité du pays, il n'y a pas qu'à faire l'élection sans qu'il y ait un côté moyen pour mettre le bureau de vote. Donc, je pense que ça prend plus de 90 jours pour organiser d'abord zones sécuritaires, et permettre que tout le monde ait participé dans l'élection, et automatiquement après, il n'y a pas qu'à continuer. Évidemment, le gouvernement qui l'a appréciée, le gouvernement communiste, est là, et s'il n'a pas suivi la constitution de 87, il n'y a pas plus de 90 jours pour organiser l'élection. Mais il faut l'oblige de demander, il y a un rallonge, dans le cadre d'une entente avec le parti politique et l'organisation civile, on fasse un pouvoir, si on met un président en place, et ceci le plus tôt possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau président en 2022? Je ne crois pas que septembre 2022 a pour le président, sauf si il a fait l'élection en septembre-octobre. Et là, c'est à partir de réunions qui vont être faites avec le secteur politique, avec l'autre monde organisé, la société civile, que nous parlons qu'on a ainsi qu'on n'a pas gagné de monde qui est candidat à la présidence, pas qu'on a gagné. Au niveau du conseil électoral, il y a trois partis politiques qui sont à l'insprit, mais nous ne pouvons définir le nombre de candidats que nous a gagné, parce que chaque fois qu'on a une élection, il y a des centaines de candidats à la présidence qui vont être libérés. Et là, pour le moment, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné de qui est parti qui est pour les personnes. Donc, il n'y a pas gagné de présidence en 2022. Après, il y a un nouveau gouvernement qui va mettre en place pour commencer ce travail, et c'est l'essentiel à prendre exactement, qui est ce candidat qui va être le Parlement ? Et à partir de députés et sénateurs, et ceci, l'élection va être faite sous base d'anciennes constitutions, la Constitution 87, et non pas sous base de référendums. Et si le référendum est écarté, automatiquement, il y a un schéma qui va mettre le Parlement en place, députés et sénateurs, et ce sont les mêmes membres qui vont travailler avec le conseil électoral, pour permettre de gagner certainement le président. Donc, c'est l'élection parlementaire qui est faite avant, et puis on fait l'élection de la collectivité territoriale, magistrat, et ensuite, le cas prévoit pour faire, non pas l'élection générale, mais l'élection présidentielle, qui va le faire que le gain de l'État. Ça va le demander, à mon avis, le semestre, non pas 90 jours, mais au moins six mois. Ça veut dire que même s'il a fait dans six mois, il y aura un président, un nouveau président, pendant l'année 2022. Vous pensez ? Nous, on pense que l'élection présidentielle pendant l'année 2022, avec disposition que le nouveau gouvernement peut annoncer, et peut-être le président qui a montré 7 février, certainement 2023, et peut-être avant, mais ça va dépendre de la décision du premier ministre Ariel Henry pour la mettre en place, du conseil électoral crédible que tout le monde a accepté en Haïti et au niveau de la communauté internationale. On va parler de 2022 parce que, vous comprenez bien le chiffre 22, c'est un chiffre très important, qui a toujours été important, surtout pour la famille Duvalier. Il y a Nicolas Duvalier, qui nous a été rencontrés, qui vient espoir pour une présidente. Et tout le monde voit que 22, 22, Nicolas Duvalier, c'est intéressant comme information. Oui et non, parce qu'on n'a pas oublié au niveau du culturel haïtien, au niveau mystique, 21 jours au Gaule. Par exemple, 21, c'est un panthéon de 21 archanges, de 21 esprits, 21 importants. François Duvalier, c'est reconnaître 21, mais malheureusement, il a été fait comme 22. C'est 22e, il faut qu'on n'a pas oublié, c'est la soirée d'Italique 22. Mais ça part de protège, Chance Pouillot, et même dans une petite question, Jean-Claude, il a été perdu de pouvoir rapidement, après 28 ans de pouvoir. On pensait qu'en 2022, c'est vrai que Nicolas, candidat, il y a d'autres candidats, mais on pensait que c'est en 2022 que parvient l'élection en pays de ça, et certainement le président qui avait tout de suite, soit avant, c'est-à-dire à partir du septembre, dernier trimestre de 22, ou bien le respecté date, constitution en débat, et 14 septembre, 7 février. Alors, vous avez fait une émission que vous avez parlé de Jean-Claude Duvalier, qui était à l'Ouée, et vous m'accontent ici, c'est en Ougan, au monde qui a vu le futur, qui t'est expliqué, qui t'est pas, ou t'es pas, on sait, l'idée déjà, l'idée vue que Duvalier a perdu le pouvoir là, l'idée fait, plusieurs informations, inclues à la description du prochain président de Naphton là. Est-ce qu'il faut reprendre ça pour moi un petit peu, parce que de toute façon, j'ai tous les détails, mais pour les détails, c'est très intéressant, parce que chaque fois qu'il y a un candidat, on commençait à garder côté le sorti, est-ce qu'il est rentré dans ça, tu es tendu ou tu es bas, et partagez ça avec nous, s'il vous plaît. Oui, pour faire si que tu es bas, en tant que journaliste, j'ai découvert le travail télé à Haïti, à l'époque, ou même tout, où tu es travaillé télé à Haïti, ou là. Et pourquoi que le Sam, tu es gérant du sport sable télé à Haïti, et j'ai été capable de participer, lors de Jean-Claude Duvalier, dans une rencontre, non pas avec des Hongans, mais des illuminatis, des visionnaires, qui sont dans différents départements, et qui te dit exactement ce que tu as dit. Et dernier élément, dernier point, que nous avons révélé, nous avons révélé, dernier point, et c'est président avant Jovenella, nous t'a dit que, d'après les formations qui étaient basées à l'époque, que Palleguin, il s'est parlé de tremblement de terre, Montalmoui, et aujourd'hui, après tremblement de terre, Palleguin, Dépréadine, il fallait monter. Et nous t'a cherché à faire enquête généalogique, nous t'a donné que Dépréadine, ça, l'illier avec Michel Martelly, parce que M. c'est décent directement le chef de cabinet d'Alexandre Fétion, qui était les Dépréadines. Et assistant Dépréadine, c'est Michel Vieux. Nous t'a donné que Michel Vieux, nous t'a cherché, il n'était pas à l'époque, ça avait été pas à l'état, sur Dépréadine, je parlais de Michel Vieux, nous avons pu chercher, comprendre, Michel Vieux, c'est grand-père Laurent Lamotte. Donc nous avons été assistants directement à Dépréadine, donc il était président, l'autre la première ministre. Et celui-là, il va passer pouvoir, et certainement, il va passer à l'équipe, entre président avec le ministère, et finalement, c'est Jovenel Moïse qui est mon président. Et même si j'ai été rencontré avec Jovenel, moi même tout m'a dit, monsieur, dans la prophétie qui est au débat depuis 1986, il m'a annoncé que petit, petit, il y a Saint Moïse qui est pour mon président. Il m'a dit, monsieur, il y a dit dans la prophétie que petit, qui est à Saint Moïse. Moi, qui est-ce qui est à Saint ? Moi, c'est le neveu de Toussaint L'Ouverture, c'est Moïse L'Ouverture. Il n'y a pas de petit dessin, mais c'est Madame Toussaint qui était levé si Moïse L'Ouverture. Il était levé, comme petit esclave, abandonné, et il était le madame dans ma tante. Suzanne L'Ouverture qui était voté dans ma tante et toussaint L'Ouverture. Marie-Suzanne était le tonton. Donc, il était, entre le principe, le neveu adoptif. Et il m'a été mouru, il m'a été fait en soulèvement. Le 7 juillet 1801, 7 juillet, il m'a été levé contre le forêt qui dépassait l'ordre ou était assassiné. Il m'a été raconté ça. Il m'a été raconté ça. « Petit, petit, M. le Président Fassard ou des fois assassiné le même genre. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. 7 juillet et M. le Mouris 7 juillet 2021. Et après, oui, absolument, c'est au niveau historique, le 4 illuminat qui était annoncé cette date-là qui était l'heure que M. le Président va mourir, assassiné, même genre que Moïse L'Ouverture était mouru, assassiné après le mouvement 7 juillet 1801. Et après ça, je dis que il y a quatre prophéties qui parlent des changements, qui parlent de Soulouk, la famille de Soulouk qui est pour rentrer sur le pouvoir. Donc, on n'a pas cherché comprendre est-ce qu'il y a un rapport, une liaison avec le premier ministre qui est là parce qu'il y a Soulouk qui est pour le pouvoir. Je dis, après Soulouk, il y a une élection contre Salomon qui est pour le pouvoir. Et à partir de Salomon, il y a un rapport qui est dans la norme et il y a aussi dans le monde et il y a à Salomon pour 2027 à Bébé. Donc, on a cinq ans pour passer là avant que Aïté rejoint pour se pérenner. Alors, c'est tout l'élément qui est dans la prophétie et ceci sur 50 ans. 50 ans entre 1946 et 50 ans après. Alors, évidemment, je parlais de tout ça et je m'en ai cherché. Alors, évidemment, je parlais de Soulouk. Moi-même, dans le cadre de la recherche, je m'en ai d'abord Joseph. Après Moïse d'ouverture, je m'en ai d'un professeur qui a parlé de Soulouk. Je m'en ai de Soulouk, c'est Joseph. D'abord, Joseph avec Claude Joseph. Monsieur Sareo descend directement de Soulouk. et là, nous sommes présents à l'art. Nous m'en connaîtrions à qui est-ce que l'art social par rapport aux prophéties que tu es faite là. Donc, je m'en ai cherché à quoi connaîtrions. C'est vraiment intéressant et je pense que malgré toute la négativité, moi, je pense que du fait que Claude Joseph est peut-être l'épargne choix, mais l'épargne est assez intelligent, pour dire bon, ok, je me retire et puis les négocier pour qu'ils retiennent nos gouvernements. Nous trouvons que ça, c'est positif pour Haïti parce que nous n'avons pas besoin de trois mounes chercher pour protéger eux, pour faire la guerre pour essayer d'arriver au pouvoir. Et tout ce qui peut éviter l'ambert pour arriver au pouvoir, nous trouvons que c'est bonne nouvelle parce que est corrompu que M. Lambert. Personnellement, avec l'arrivée d'Henri, Riel Henry, et avec, je pense, n'est pas qu'un partenariat avec l'ancien Premier ministre qui acceptait qu'il fallait en douceur et que le retirait Koli, parce qu'il était des missionnaires de toute façon. On trouvait ça positif, on trouvait que c'est important que nous commençons à arrêter avec cette guerre et c'est qui nous mettions ensemble pour que Haïti sortisse de l'éveillement du pour qui a décrit Haïti, mais ce n'est pas l'Haïti que j'ai connu, ce n'est pas l'Haïti que tu as connu de ta jeunesse. On trouvait que ça, c'est un part positif. Et effectivement, il faut comprendre que il y a cinq ans qui a passé avant que le monde qui a pris le pouvoir peut-être a bien la chance pour vraiment arriver à avoir les éléments en main. Et peut-être qu'il y a qui a convainc les Français pour mettre nos cobles et qu'ils prennent mal honnêtement. Et qui a même si c'est une période de 20 ans, qui a remett morceau par morceau par le gouvernement parce qu'il ne va faire aucune confiance au gouvernement, mais on sort d'associations privées et gouvernementales avec toute transparence. les gens reprennent le corps que le français était volé dans nous sous l'affaire de réparation sur l'esclavage. Et les gens comme ça quittent et quittent rentrer pour refaire l'infrastructure pour que nous a guère bonne lumière que nous même n'ont pas fait internet normalement que nous parlons prier pour charger batterie pour fonctionner. Merci bon Dieu que nous n'ont fonctionné aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a un petit espoir dans le geste de Joseph avec accepté démission et tout le moyen pour aider le gouvernement quand même. Je pense que c'était bon monde, je pense que ce n'est rien de positif à personne, mais ça, le geste pour moi est positif. Ça, vous pensez? Je pense que si le président Jovenel Moïse n'est pas peut-être dû pour les déplacer et les déplacés et même j'ai été voyé parlement à l'éa, je n'ai pas dit à l'étape vivant parce que la Constitution Jacques-Claude Duval était faite en 84 ans, il a créé place pour les ministres et 87 reconnaît place pour les ministres. Donc, chaque port qui peut voter est pas les mêmes directeurs qui ont gagnent. Mon président dans l'histoire du pays d'Haïti était Michel Domingue qui a créé une place pour les ministres et le vice-président était septimus et lui-même était vivant. Moi, j'étais certainement altrué, peut-être j'étais reposé au président de la nuit, c'était septimus et il était perdu la vie. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour une équipe pour les ministres qui n'est pas fait du long pays d'Île et c'est une très bonne chose à mon avis que Claude Joseph lui-même dit qu'il s'est rétiquée dans cette bataille et qu'il fait un travail pour le faire et qu'il allait jusqu'à faire le funérail président. Et ça fait que je n'ai le jour d'hier au Cap a donné deux gouvernements par là à le gouvernement arrière. Mais il était supposé aller automatiquement que le président jouvenel était supposé aller et là où tu le président était supposé rééler à réel pour le chiter par là et ne pas rentrer dans la discussion avec. Alors, évidemment, l'histoire continue. Il y a avec Ariel ou est-ce que Ariel a dérugé pour quoi? Donc, je vais raconter tout ça, mais il faudrait que aujourd'hui renégocier avec le gouvernement colonial qui était la française qui était une indemnité de plusieurs millions sur Haïti. Mais une indemnité de ça, attention, ce n'est pas une indemnité que nous t'ai payé l'État haïtien. Le gouvernement ne t'ai pas payé l'État français, nous t'ai payé dommages et intérêts aux pôlons qu'on t'est saisitaires et ça, selon la convention de Genève de l'époque qui était forcée, nous on certainement couvrit l'indemnité, même si la Vendée était payée l'indemnité, même si la France était payée l'indemnité pour Strasbourg. Au cas où les journées de Jodhia ont une indemnité de réparation contre l'esclavage, mais par rapport à quoi il était payé en 1825, même personnellement en tant qu'historien et journaliste, on croit que à l'époque fasse aux puissances coloniales européennes qui devaient vous mettre avec nous, nous avons fait du bout de ça. Il a sécurisé l'État haïtien, il a sécurisé notre territoire, il a protégé également la nation haïtienne. Alors évidemment, Julien Jodhia, si nous pauvres, c'est parce que nous-mêmes nous sommes rentrés dans un circuit de Chirépite, nous n'avons pas metté l'économie de jambes sur pied, même des Américains, Américains les payés anglais, ils ont fait un peu comme ça, mais les États-Unis ont payé à l'Angleterre une indemnité comme on a demandé aux Haïtiens de payer en 1825. Et pas lié tout que Claude nous t'ai payé au niveau de l'État haïtien, nous payé à Ulysse Euro, le président dominicain, les territoires que nous avons pris pendant la guerre de Soulouk. ça veut dire que nous étions à 15 000 km2 lors du départ des Français et nous avons augmenté notre territoire à 27 000 km2. Donc, il fallait payer 2 millions de dollars et ceci aux Dominicains pour retracer la frontière et garder les territoires que nous avons dans certaines communes, conseillers de communes pour Ténonpréol, par exemple, la Carobas, l'Ospalos, etc. Donc, nous croient que l'extrêmement important qu'il y a payé Saoudouenio pour l'esclavage, mais par rapport à l'indemnité diplomatique qu'il fallait couvrir, on l'a fait en 155 et on l'avait bien fait. Ça, vous pensez, et montant que nous, je vous ai récupéré pour l'esclavage, quelle valeur vous chiffrez ça? Bon, écoutez, on a demandé, les Français avaient estimé comme dommages et intérêts, j'étais estimé à 150 millions. Français, ils n'ont pas payé aux 150 millions d'euros. Donc, si nous estimons à 150 millions, même quoi vous demandez à l'époque-là, nous estimez de près de 4 milliards de dollars. Donc, là, pour couvrir la période des salaires, ce qu'ils avaient demandé par rapport aux droits de l'époque, Haïti est en droit de demander la même chose parce que 150 millions, attention, vous voyez, ils n'ont pas voulu payer parce que ça a été fait onge pour qu'avec Haïti. Ils ont dit qu'on a payé 3 %, et vous venez en facture, il est haïtien de 30 %, et on a refusé de payer. Et pendant 10 ans, il a fallu renégocier les 150 millions à nos décennies à 30 millions, les décennies viennent bas et nous finissent payer sous le gouvernement de l'Isius Salomon jeune. Et c'est Fonsec Solou qui reprenne la fameuse dette, le paiement de la dette aux colons, la dette des dommages et intérêts. Et à partir de la création de la Banque Nationale, nous finissent de payer, nous ne pas de donner qu'un goût. Donc, je ne veux dire à Sina, pour eux, pour ces questions, c'est par rapport à l'esclavage, pour nous faire très, très attention, pour le moment de l'indemnité, parce qu'il n'y a pas de payer indemnité aux Français, pour ne pas de payer comme pour l'indépendance, ce n'est pas la dette de l'indépendance, mais les dommages et les intérêts, comme aussi après Napoléon, le tourbius d'Eiffel, même après le gouvernement qui est venu après Napoléon, lui, 18, on était payé, et même le territoire allemand était pour ailleurs, on était payé, la Vendée était par ailleurs, alors que justement, nous, nous étions conquérants, comme l'État américain, ils ont conquérés nos territoires et l'Amérique était payé et tout le monde à l'indépendance. Donc, Haïti a payé et on ne doit rien aux Français. Ce sont les Français qui nous doivent au nom de l'esclavage. Eh bien, c'est un sujet qu'on a soulevé la prochaine fois, la prochaine fois on a fait l'autre émission. On trouvait extrêmement intéressant tous les sujets qu'on a couverts. Je pense qu'il faut faire recherche pour l'origine de Salomon pour ce qui est le prochain président parce que c'est évident que si Moïse mourit le même jour que la prédiction avait donné et que son ancêtre a été assassiné de la même façon, il trouvait ça extrêmement intéressant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas échappé. Il n'y a pas un candidat quand même. Il n'y a pas un candidat et si c'est lui-même que le destin a remettre, il n'y a pas échappé. Une dernière question, est-ce que vous pensez que Mme Koch qui est à la Cour suprême, vous pensez qu'il y a des possibilités qu'il n'y a de mettre pour assurer la transition? Ça, je n'y ai parlé et nous-mêmes nous gardons que Mme Koch a lui-même mis un rapport avec la famille de Soulouk et il y a avec la famille ça. Donc, il n'y a pas de chance si vous voulez qu'en 2000 année, ça même, et que si la société civile n'y a de négocier et de discuter, il est possible que nous un bon président avec un premier ministre, qu'on sate au président qui a monté et nous a des changements qui font. Premier ministre qui a dirigé sa président, qu'on sate un président qui a dirigé sa un premier ministre juste pour organiser l'élection. Donc, ça, je m'en vous parlez, mais comme vous dites, vous avez échappé à destin lorsqu'on pas fait d'être dit, vous avez échappé, vous avez changé destin. Et, vous avez a le président Jovenel là, il était par l'élection et il était connu que 7 juillet les ancêtres se font soulèvement et il était mondial et que il était inexorable. Il fallait éviter. Comme nous, en 1958, un an après Duvalet monté sous pouvoir, c'est en juillet 1958, il était voué tuer la l'élection. Et là, vous avez commandos armés qui ont un ancien militaires, qui était rentré avec un policien qui a tué M. La Kaili. Lé, on rentré, il n'y a pas toit, M. disparaît. Il n'y a rentré à Kaili et il n'y a «Madame, madame, disparaît. Il n'y a fait personne dans Kaili. Il n'y a été comme ça, ces grenades qui sont sur les côtés et Capitaine Alex par Kaili, qui dit, bon, qui crase tête monsieur. Et puis, commandera recevoir Gorda, tout nous démouri. Parce que maintenant, du valide de lui-même, il n'y a pas venu tuer Marine avant. Il faut que le bonnet kaila tout, madame non de bonnet kaila pour empêcher de tuer Marine avant de un petit au qu'il fait dit qu'il m'y a l'abit parce que l'autre est dans la Bible l'or le junez le sorti le bonnet jardin de deux anges qui étaient empêchés de rentrer et si étaient rentrés ils ont pété fial donc c'est extrêmement important pour comprendre la réalité et culture et par quoi que ça l'on va venir la tombe de ba ça est intéressant et nous connaissons le public là très content d'entendre belles paroles belles informations de deux belles garçons et je pense que d'aimer inviter aux voisines qui ont fait ça de temps en temps surtout peut-être nous qu'à rencontrer en web qui j'ai un gouvernement à placer et nous avons fait ça peut-être deux ou trois mois pour nous vraiment parce que nous c'est un diacoute rempli d'informations que ce soit sur l'histoire et sur CISCRA sa province nous collaborer ensemble plusieurs fois et nous travaillons ensemble plusieurs fois et nous destin pour continuer à faire des choses ensemble n'est-ce pas Adi ? Absolument et laisse alors monter ma femme se verrez l'eau m'a dit si t'as avec nos restaurants cubains à manger ensemble non surtout pas m'a 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 parce que Colombie est tout prêt avec Akin il prend 20 minutes pour vivre la donne attention parce que justement président Moury est aussi des mercenaires colombien incroyable Adi merci beaucoup et on est en contact on a refaire à très bientôt et bye bye à tout le monde merci Adi merci mes amis ça c'était Mosaïque et m'a espéré que semaine prochaine on va revoir l'émission et on va connaître la voici intéressante que aujourd'hui mais n'appréciez merci tout le monde à la prochaine au revoir à la Sous-titres à Sous-titres Sous-titres